Bonjour, je suis Lina, juriste à LegalPlace. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir le bon type de bail en fonction de votre activité. En effet, il existe plusieurs types de bail qui n'est même pas fait, conçu pour la même activité. La distinction principale, c'est entre bail commercial et bail professionnel. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais voir avec vous les différents types de bail et les activités pour lesquelles ils sont conçus. A ce sujet, si vous souhaitez rédiger un bail commercial ou un bail professionnel ou même d'autres types de bail, mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, vous pouvez passer par LegalPlace. En utilisant notre formulaire en ligne, vous aurez la possibilité de personnaliser votre contrat et tout simplement, il vous suffira de le télécharger à l'issue de la démarche sous format PDF ou format Word. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il existe deux grandes catégories de baux. Il y a les baux commerciaux et les baux professionnels. La grande question de cette vidéo, c'est quel type de bail pour quel type d'activité. On peut distinguer deux grandes catégories de contrats. Il y a le bail commercial d'un côté et le bail professionnel de l'autre. Donc ça, vous devez certainement déjà le savoir, mais sachez qu'il existe des dérivés de ces baux qui permettent de s'adapter un peu aux spécificités de votre activité. Parce que bien sûr, le droit français a quand même prévu que certaines activités s'exercent différemment de la grande majorité. On va commencer par le plus gros morceau. On va commencer par le bail commercial. Le bail commercial, comme l'indique son nom, permet au titulaire du bail, donc au preneur, d'exploiter son activité dans un local, donc à but commercial principalement, qui est mis à sa disposition par le propriétaire. Donc le bail commercial présente un certain nombre de caractéristiques. Parce qu'en effet, le statut des baux commerciaux est dérogatoire par rapport aux droits communs des baux. Donc tout d'abord, le bail commercial se distingue des autres types de baux de par sa durée. Il doit être conclu en effet pour une durée minimale de 9 ans. Donc il est possible bien sûr de prévoir des durées supplémentaires, mais en tout cas, il n'est pas possible de conclure un bail commercial pour une durée inférieure à 9 ans. Ce statut s'applique également de manière obligatoire à partir du moment où un certain nombre de conditions sont réunies. Tout d'abord, il faut qu'il y ait l'existence d'un fonds de commerce. Donc ça veut dire que ce contrat doit être conclu dans le but d'exploiter un fonds de commerce dans le local. Donc un fonds de commerce, pour rappel, réunit un certain nombre de caractéristiques. Une clientèle, un nom commercial, une enseigne, donc du matériel, donc tout ce qu'il faut pour exploiter son activité. Il faut ensuite que le fonds de commerce soit la propriété du preneur, donc de la personne qui exploite l'élu. Ça signifie que le preneur doit être le titulaire du bail. Le nom du preneur doit donc figurer sur le contrat. Bien sûr, si les stipulations du contrat le lui permettent, le preneur peut toujours procéder à la sous-location du bail ou sous certaines conditions, encore une fois, si le bail le permet, procéder à la cession du droit au bail, c'est-à-dire céder ce bail-là à quelqu'un d'autre. Une dernière condition, c'est que l'activité qui est exploitée dans le local commercial loué soit une activité soit commerciale, soit artisanale, soit industrielle. Donc à partir du moment où ces trois conditions sont réunies, le statut s'applique de manière obligatoire. Il est toutefois possible, sur option des parties, il est toutefois possible si les parties s'accordent sur ce point que l'activité exploitée dans le local soit une activité civile. Ça veut dire qu'un professionnel libéral, par exemple, si son propriétaire est d'accord, si le propriétaire du local est d'accord sur ce point, peut demander à conclure un bail commercial. Pourquoi insister un petit peu pour que le statut des beaux commerciaux s'applique ? C'est surtout parce qu'il est particulièrement protecteur du preneur. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce bail. En effet, il faut savoir que le bail commercial crée au bénéfice du preneur un droit à la propriété commerciale. Ça signifie que le renouvellement du bail lui est acquis. En principe, dans les faits, soit le propriétaire donne congé avec offre de renouvellement du bail, ça signifie que le bail est renouvelé pour la même durée, avec des conditions similaires. Soit il refuse le renouvellement, mais doit en contrepartie verser une indemnité d'éviction qui permet de compenser le préjudice du preneur en raison du déplacement de son activité. Parce qu'on se doute bien que c'est particulièrement compliqué pour un entrepreneur qui exploite une activité de la déplacer, de déplacer son lieu d'exploitation. Parce que ça change tout au final. Ça change la clientèle, ça change l'organisation des lieux et c'est très contraignant pour le professionnel. Il faut savoir qu'il existe des dérivés du bail commercial qui permettent d'exploiter une activité commerciale, industrielle ou artisanale, tout en évitant certaines particularités du bail commercial. On peut citer par exemple le bail dérogatoire, qu'on appelle aussi bail précaire ou bail de courte durée. Comme l'indique son nom, c'est un contrat qui est signé pour une courte durée. La durée du bail, incluant l'ensemble de ses renouvellements, ne doit pas être supérieure à 3 ans. Il faut faire attention parce que si le bail initial est conclu pour une durée supérieure à 3 ans ou qu'il est tacitement reconduit de façon à ce que sa durée soit supérieure à 3 ans, eh bien ce contrat est requalifié en bail commercial et donc s'appliquent toutes les contraintes. Parce que parfois donc les caractéristiques du bail commercial peuvent constituer des contraintes. Ces contraintes-ci s'appliquent aux parties. Si vous voulez en savoir un peu plus sur toutes les contraintes que permet d'éviter le bail précaire, sachez que vous pouvez consulter notre vidéo à ce sujet. Un autre bail un peu particulier, c'est le bail saisonnier. C'est un type de bail qui permet à un professionnel dont l'activité est soumise aux aléas des saisons touristiques de louer un local uniquement pour le déroulé de cette saison touristique. La deuxième grande catégorie de bail, c'est le bail professionnel. C'est un statut qui a été conçu, on va dire, pour les activités qui n'entrent pas dans le champ d'application du bail commercial. Donc principalement les activités civiles et plus particulièrement les activités libérales. Parmi les principales caractéristiques du bail professionnel, c'est tout d'abord qu'il doit être conclu pour une durée minimale de six ans. Toutefois, contrairement au bail commercial, le renouvellement n'est pas acquis. Ça veut dire que le propriétaire peut tout à fait refuser de renouveler le contrat à la fin du bail. L'écrit est obligatoire, même si ce n'est pas explicitement dit pour la plupart des contrats. C'est quand même plus pratique de faire un écrit pour les contrats, parce que même si ce n'est pas explicitement dit, eh bien en droit, il faut savoir que l'écrit est la reine des preuves. C'est d'ailleurs un petit adage qu'on apprend dès la première année de licence, il faut savoir. Une dernière spécificité du bail professionnel, c'est que le loyer est librement défini par les parties, ce qui n'est pas le cas du bail commercial. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. En fait, les parties décident entre elles du montant du loyer et ne sont pas contraintes de l'indexer sur des indices, comme l'indice des loyers commerciaux. Donc vous l'aurez compris, le bail professionnel se caractérise par rapport au bail commercial par un encadrement plutôt léger. Un dérivé du bail professionnel, c'est le bail mixte. Ce bail est également à destination des professions libérales, c'est pour ça qu'on la ruine dans la même catégorie, mais il permet du coup à ce professionnel libéral d'exploiter son activité dans le même lieu que là où il habite. Donc c'est particulièrement intéressant pour vous parce qu'on va pas se mentir, niveau trajet le matin, c'est plutôt facile. Par contre le bail mixte du coup présente quand même un peu plus d'encadrement que le bail professionnel parce qu'il faut quand même tenir compte de la partie habitation de ce logement utilisé de manière mixte. Il faut notamment que le bail respecte les conditions de la loi de 1989 relatif au logement, donc au bout d'habitation. Le contrat doit également être conclu pour une durée minimale de trois ans lorsque le bailleur est non professionnel et de six ans s'il s'agit d'un bailleur professionnel. Le loyer est également librement déterminé par les parties comme c'est le cas pour le bail professionnel. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Le droit au renouvellement est acquis un peu de la même manière que pour le bail commercial, ce qui permet du coup de protéger à la fois l'activité du preneur et son logement. Et donc le bailleur ne peut mettre fin au contrat qu'en avançant un motif légitime et sérieux. Et enfin, dernière particularité du bail mixte, c'est que la cession et la sous-location sont interdites. Donc même s'il existe une stipulation contractuelle contraire. Lorsque le contrat contient une clause comme celle-ci, on ne doit pas en tenir compte et elle ne s'appliquera pas. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les différents types de baux parmi lesquels vous pouvez choisir pour exercer votre activité. Et sachez que si vous avez des difficultés pour rédiger votre contrat, vous pouvez toujours consulter notre site LegalPlace.fr et déjà en savoir plus en profondeur sur ces différents types de contrats et aussi rédiger votre contrat plus simplement que si vous tapez tout ça sur un logiciel de traitement de texte. Je ne citerai pas de nom. Non, je ne citerai pas. En tout cas, si vous avez la moindre cas sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à nous laisser un commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne LegalPlace. Comme ça, vous aurez toutes les dernières actualités sur comment gérer votre entreprise, comment la créer et surtout comment choisir le bon type de bail. C'était Lina de LegalPlace, à bientôt.